... Femmes et sciences, c'est un laboratoire d'idées et de bienveillance. Ce sont des femmes, majoritairement quelques hommes, en Amérique en est plus, et plus aussi de jeunes, qui, ensemble, favorisent les sciences pour les femmes, et les femmes dans les sciences. Près de 7 Européens sur 10 considèrent encore que les femmes n'ont pas vraiment les capacités pour devenir des scientifiques de haut niveau. Je n'ai pas voulu croire qu'une actrice pouvait être aussi scientifique, donc on a vérifié. Et je lui ai dit, peut-être que finalement, c'est son mari qui a trouvé. Vous voyez un petit peu les clichés ? Moi, je suis également femme scientifique, donc il y travaille. Un des buts de l'association, c'est quand même de mettre en lumière, montrer des femmes scientifiques qui sont soit tout à fait normales, soit illustres, pour que les jeunes filles puissent s'identifier. Femmes et sciences rencontrent plus de 12 000 élèves par an. Leur montrer mon métier, le métier de chercheuse, c'est fantastique. Essayer de lutter contre les idées reçues et les stéréotypes, en particulier les stéréotypes de genre. Aujourd'hui, journée des droits de la femme, 300 lycéennes de la métropole sont venues s'entendre dire que les sciences, c'est aussi pour les femmes. Ça nous donne envie de continuer dans cette voie-là, d'être déterminées, de se battre, parce qu'on n'a peut-être pas assez confiance en nous. On va avoir tous ces témoignages-là. On va moduler tous en rentrant et on va changer nos voeux. Plus on monte dans la hiérarchie et moins les femmes sont présentes, même dans les disciplines dans lesquelles elles sont nombreuses au départ. À mon avis, vous allez être la génération qui va faire bouger ces choses. Si je me donne les moyens, j'y arriverai. Il faut toujours qu'on croie en nos rêves en gros. Depuis le temps qu'on vous le dit, que les sciences, c'est un truc de fille. Vous jouez un rôle, j'ai envie de dire, de salubrité publique, tellement c'est important. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le succès que vous avez obtenu avec ces jeunes filles et leurs enseignantes, enseignants. On fonctionne vraiment sur les idées, sur les bonnes idées, sur le travail de groupe et sur la solidarité. Et il y a des femmes non seulement exemplaires, mais vivantes, en chair et en os. Ah oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais pour moi, de travailler avec elles. Elles sont ambles, elles sont bosseuses, elles sont discrètes, elles sont plus qu'engagées dans l'action, toujours dans la positivité. Notre population actuelle, elle va avoir des défis incroyables à relever. Et si on se prive de la moitié des talents de l'humanité, c'est vraiment dommage, on risque de ne pas y arriver. La science et les techniques ont besoin des femmes, ont besoin de vous. Alors les filles, il faut y aller. On a vraiment l'impression qu'on construit l'avenir ensemble. Rejoignez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada